Salut à tous, c'est Stahlgreen. On se retrouve sur Rise of Vampire et aujourd'hui on va continuer le guide des héros et on va attaquer les X-Hung. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de guide des héros. Pourquoi ? Parce que je voulais connaître un peu ces héros X-Hung avant d'en parler. Sauf que les X-Hung ne sont pas forcément très intéressants et donc du coup je n'avais pas forcément fait de recrutement avec eux. J'en ai eu donc pas mal grâce à mes récompenses de merde au passage mais enfin bref. Et donc aujourd'hui on va parler un peu des X-Hung et on va commencer donc avec le dernier que j'ai eu et c'est Fils du Dragon. Donc comme vous pouvez le voir je l'ai full. C'est un héros infanterie de corps à corps donc il va être en première position. C'est un héros un peu particulier donc je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc on va d'abord voir ses compétences. Donc la première ça ne change pas. La première attaque donc la deuxième compétence augmente 50% de dégâts pour votre équipe. Augmente de 100% l'attaque et la défense lorsqu'il reste la moitié des troupes originales. Donc c'est là tout à l'heure que je vous disais que c'est un héros un peu particulier. C'est à dire qu'en fait s'imaginons que vous allez faire je sais pas moi normalement 10 000 morts avec vos gardes. Mais là lui il va en faire 20 000 donc de base mais lorsqu'il lui reste donc la moitié de troupes. Donc si vous êtes à 108 000 donc sur une troupe il faut qu'il soit donc à 54 000 on va dire aller 50 000 pour être large. Et donc là il va augmenter de 100% l'attaque et la défense pour le reste du combat. Donc ce qui peut être intéressant ça va être de avant donc bien sûr ça sera pas pour le tournoi des héros parce que ça pourrait pas gérer la quantité des soldats. Mais avant de lancer un combat ça sera de réduire donc le seul et le nombre de soldats à 50 000 pour la première rangée pour pouvoir bénéficier directement du bonus donc des 100% d'attaque et de défense. Donc j'ai fait des tests j'ai pas vu une très très grosse différence parce que du coup vu qu'il y a moins de soldats donc forcément ça fait moins de dégâts donc quand vous êtes à 100% de soldats vous allez faire donc deux fois plus de dégâts donc au final ça revient un peu au même donc peut-être vaut mieux directement mettre les 108 000 mais bon ça il faut que j'ai pas encore fait beaucoup beaucoup de tests il faudrait que j'en fasse un peu plus. Ensuite la compétence 3 ça change pas 50% de défense, la 4 pareil, 50% d'attaque. La deuxième attaque donc après l'attaque générale 100% de chances d'infliger 247% de dégâts à une unité ennemie aléatoire donc à chaque fois que vous allez attaquer qu'il va faire 247% de dégâts en plus donc ça aussi c'est plutôt pas mal parce que ça peut pas être mis en silence vu que c'est une compétence passive et donc vous êtes sûr qu'à chaque fois il va faire 247% de dégâts donc c'est plutôt même très intéressant donc ensuite sa compétence dictateur c'est un des rares héros donc qui va augmenter les dégâts de l'infanterie de sa propre légion donc vous allez avoir 15% en plus et il va augmenter donc l'attaque et la défense de 15% donc ça c'est normal donc c'est vraiment au final un héros d'attaque infanterie de première ligne c'est plutôt intéressant donc ça se voit aussi avec sa compétence 7 où il va faire donc 40% de dégâts pour l'ensemble de la légion en plus pour les infanterie donc ça aussi c'est intéressant et ensuite sa dernière attaque donc 100% de possibilité d'effectuer deux attaques normales lorsque la puissance des troupes actuelles est inférieure à 50% de la puissance au début du combat lorsque l'équipe du combat est vaincu ou le moral brisé ce héros continuera de combattre pendant encore un tour de plus donc en gros ça veut dire que ce que je vous disais tout à l'heure si vous envoyez donc la moitié de soldats de la première ligne cette fois-ci vous êtes sûr qu'il fera deux attaques au lieu d'une qui va doubler son nombre de dégâts donc c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant d'en mettre que la moitié et d'attaquer avec directement pour pouvoir faire encore plus de dégâts même comme si je vous dis j'ai pas forcément vu trop de différence mais bon il faudrait que je fasse un peu plus de tests donc après pour le voir un peu en combat je vais vous montrer un rapport alors je me suis battu avec le plus fort de l'état adverse sur des tuiles comme ça j'ai sympathisé avec lui et j'ai testé et donc j'avais fait une légion qui est classée c'est à dire fils de dragon, éclaireur sanglant et valkyrie donc je les ai tous full et c'était contre skanda, éclaireur sanglant et la brute donc au niveau du résultat moi j'avais mis ma légion pro du coup pour pouvoir tester donc je l'ai gagné assez largement 95 000 je perds lui que 280 000 donc je le gagne à l'aise donc certes j'ai l'équipement de dragon mais c'est pas que parce que même si j'avais pas eu l'équipement de dragon je pense que j'aurais quand même gagné pourquoi parce qu'en fait il a pas de héros d'attaque il va avoir donc 3 héros de défense au final même s'ils sont tous très bien là où il s'est un peu manqué aussi c'est ce qu'il met skanda en premier donc normal skanda est au milieu et c'est éclaireur sanglant qui est en première position même si ça change pas forcément au niveau de leur compétence mais bon c'est comme ça que c'est fait et donc pour vous dire que au final fils de dieu si on regarde donc il fait quand même 17 000 de tueries grâce à ses compétences et valkyrie elle est au final qu'elle est censée faire beaucoup de dégâts bah elle tue 15 000 après c'est parce que c'est assez compliqué là c'est vraiment garde contre garde ça fait très peu de blessés au final donc voilà pour ce fils de dragon c'est un héros qui est quand même plutôt sympa je l'utilise aussi en tournoi souvent avec tempête donc je fais fils de dragon tempête et valkyrie et pareil le résultat est quand même plutôt intéressant donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire je vous dis à très bientôt une bonne journée